... Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Total War Pharao. Comme vous avez pu le voir sur le titre ou la vignette, on va jouer avec Aliat. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de refaire un petit let's play sur les peuples de la mer, suite à notre let's play avec Suppy. Et allez voir un petit peu du côté des factions canadiennes et égyptiennes. Et donc les deux peuples de la mer qu'on peut jouer étant Iolaos, qui pop plutôt sur le Hati, et Aliat, qui pop plutôt par là. Et bien j'ai décidé de jouer Aliat, d'autant qu'il a quelques gameplays assez rigolos, notamment ces chars à bœufs qui peuvent transporter des troupes, débarquer des unités, etc. Je suis assez curieux de tester ça. Comme tous les peuples de la mer, on va avoir accès à la horde. On va être une horde de base et on va pouvoir utiliser des butins de fax, des butins en pillant les villes, et en récupérant des ressources de cette manière-là. Donc on va voir un petit peu, normalement Aliat est celui qui est fait pour être hybride, c'est-à-dire qu'il est plutôt orienté, faire un petit peu de horde et poser des colonies pour pouvoir profiter des unités autochtones. Mais il est tout à fait capable de jouer purement horde, et avec lui on va jouer purement horde. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des colonies, en fait, nos butins de pillage diminuent. Je vous remontrerai ça quand on sera lancé. Alors que Iolaos, lui, est clairement plus orienté vraiment pure pillage, même s'il peut tout à fait prendre des colonies. Du coup, je pense qu'avec Aliat, on prendra la voie des maraudeurs si on peut. Alors que normalement, il conseille de prendre, forger votre propre voie, pour pouvoir trouver un équilibre entre nomade et sédentaire. Mais on va essayer de prendre plutôt une voie qui privilégie le pillage, puisqu'on va rester complètement en mode horde sur cette campagne. Donc pas de Chocho City, pas de Citadelle de Falceag, désolé pour Chobiti et Falceag. Mais on peut construire des camps, donc on verra si on peut nommer les camps quand même. On va jouer en difficile-dificile, avec les mêmes paramètres par défaut que la partie précédente. C'était, je trouve, plutôt équilibrée, le challenge était assez intéressant. C'est parti. Alors, je vais vous couper la cinématique, parce que c'est la même que pour les trucs standards, et que du coup, c'est pas très pertinent. Enfin, ça reste pertinent historiquement, mais ça n'introduit pas plus que ça Aliat. Par contre, je vais vous laisser la petite description de faction quand on charge. Il est plutôt classe. Tu sens que c'est le mec qu'on a vu, on n'a pas envie de l'emmerder. C'est parti. Comme nous, les Cananais incraignent les peuples de la mer et connaissent la rancœur. Ces envahisseurs n'ont ni ruse, ni pitié. Pourtant, il y a l'épée Les VII, dirigée par le puissant Aliat. Une figure royale, née pour régner. Peut-être, pouvons-nous le raisonner, contrairement à cette mer sauvage ? Les rumeurs disent que les Pélécètes ont été chassés de leur terre d'origine. Aliat a juré de leur en trouver une nouvelle, entre la mer des vivants et celle des morts. Il est probable que Aliat et son peuple soient attirés par la prospère cité de Megiddo pour s'installer dans son ancienne gloire. Megiddo appellera ses alliés à l'aide, laissant leur cité non défendue prête à être conquise. Nul doute, Aliat saura saisir cette chance. La survie de son peuple dans son nouveau berceau dépendra de cela. L'expansion d'Aliat l'opposera à Ramsès, quartier du Sinai. Unis par la détermination et par la volonté, ils peuvent trouver un accord. Mais, en cas de conflit, l'un d'eux périra certainement. Ça c'est sûr. Aliat pourrait se tourner vers les royaumes situés au-delà du lac oriental, où de petits rois règnent sur des terres fragmentées, riches en ressources dont il a besoin. S'il veut prendre le contrôle de leur richesse, la conquête et le pillage l'attendent. Baï contrôle les terres du nord. Fidèle à sa ruse, il peut affronter rapidement l'épée Lécète. Ou peut-être les piéger avec de belles paroles pour profiter de leur force. Puissant et déterminé, Aliat ne veut que le meilleur pour son peuple. Il laissera son empreinte sur Canaan. Il a gagné mon respect et ma crainte. Car il pourrait devenir une menace pour l'Egypte si la couronne devenait plus attrayante que la simple survie. Ok, c'est parti. Donc on a le petit résumé de faction au départ. Je vais les afficher tous, si vous voulez mettre pause pour regarder un petit peu les détails. Mais globalement, on va avoir la possibilité de construire des villages sur les avant-postes de nos ennemis, même si le territoire ne nous appartient pas, qui vont être capables de popper des armées si jamais l'ennemi décide de les détruire. On a accès aux dieux Pellesset à des titres spéciaux pour renforcer nos unités, que ce soit autochtones et de hordes. Et au niveau de la cour, on va plutôt utiliser de l'or que de l'estime pour nos actions, mais par contre, elles seront un petit peu plus costaudes. Donc, on commence avec Aliat, avec une massue, un bouclier, très bien. On a des marins de renom ici, des envahisseurs à la hache, des marins, pas de renom, du guerrier à deux mains, à poil, et un frondeur, très bien. Donc j'en profite, quand vous m'avez posé la question à la fin de la série sur Supi, pour les couleurs et les symboles, je ne sais plus si j'en avais parlé effectivement avant, mais je le redis là au début de la série, les symboles, donc rond, losange, carré, représentent le type d'unité légère, moyenne ou lourde. Donc là, en rond, c'est les légères, en losange, c'est les moyens, et les carrés, ce sera les lourdes. Donc là, on n'en a pas. Le général a ces petites fioritures autour de son icône, qu'ils soient ronds, carrés ou losange. Et la couleur, par contre, c'est le tiers. C'est-à-dire que, de base, on a des unités tiers 1, on voit ici, tiers 1, tiers 2. Quand on arrive au tiers 3, ça devient argenté. Et après, on est sur du doré. Le général est toujours doré. C'est à ça que les couleurs vont. On va du bronze vers l'argenté, vers le doré, quand on monte en tiers. Et après, bien sûr, on a les niveaux que chaque unité va prendre, avec l'expérience. Donc, on affronte Pagat, avec une armée de 7 également, qui a des recrues, avec piégeuse. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se fondre dans tout type de décors, même dans les terrains difficiles. Ok, donc ils sont capables de se caler, de se cacher. Ils ont une bonne vitesse de bataille, pourquoi pas. Il a des renforts derrière. Mais ils sont un peu loin. Donc là, l'armée, on voit, comme toujours au début, elle est brisée. Les petites fissures, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se déplacer, donc elle ne s'enfuira pas. C'est les premiers combats à chaque fois. Donc comme nous le disait à l'intro, on a Baie ici. Mais je pense qu'on ne va pas aller le voir. À mon avis, notre objectif, ce sera soit d'aller vers là, soit de descendre peut-être direct en Égypte. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se renforce un peu avant d'aller en Égypte. On a donc une armée de hordes. Donc on a des bâtiments. On a des travailleurs du camp qui remplacent en gros la main d'oeuvre des villes. Et on va pouvoir construire des bâtiments. Par contre, quand on construit des bâtiments, ça nous consomme... Donc on doit absolument passer en mode campement. Et pour passer en mode campement, enfin cantonnement de hordes, ça nous consomme 50% de mouvements. Donc il faut qu'on fasse toutes nos actions en conservant 50% de mouvements si on veut construire des bâtiments à la fin du tour. Idem pour le recrutement. On va pouvoir recruter directement à partir de nos bâtiments de Barthes. Et on a accès, donc, en termes de gameplay spécifique aux hordes, enfin au peuple de la mer plutôt d'ailleurs, parce que même si on n'est pas une horde, on l'a. Le butin de guerre. Donc le butin de guerre, je l'avais rapidement présenté dans ma présentation de la mise à jour, mais on va en parler un peu plus en détail. En gros, ça se décompose en trois parties. On a les prix, les ressources et le rang. Donc les prix et les ressources sont relativement similaires. C'est des récompenses qu'on obtient selon... quand on pille des villes, en fait. C'est-à-dire que si on regarde sur la carte, les différentes villes, elles ont toutes un petit icône que les autres factions n'ont pas, qui est le petit icône jaune à gauche. Qui en fait nous dit, nous, en tant que faction peuple de la mer, si on rase cette ville, on va avoir ce bonus. 450 d'or ici. Vision sur le royaume, donc là de baie pendant 10 tours. Ici, on aura de la pierre. Ici, on aura de la nourriture, etc. Donc on va avoir très peu de bâtiments de production en tant que horde. On va vivre donc probablement beaucoup à crédit. Et il va falloir qu'on pille pour pouvoir récupérer des ressources. Et les bâtiments... Enfin, la horde coûte très cher en or. Contrairement aux autres factions au départ. Donc il faudra qu'on fasse attention à ça. Et c'est là que le rang va jouer. C'est-à-dire que le rang, de base, on est rang 5. Et plus on va avoir de colonies physiques, donc on aura conquise, plus le rang va baisser. Donc là, on voit, entre une à trois colonies, on place rang 4. Après rang 3, rang 2, rang 1. Rang 1 étant le minimum. Et ça va jouer sur la quantité de butins qu'on va pouvoir prendre. Si on prend par exemple les ressources, on voit que plus la colonie est de niveau élevé quand on la rase, plus on va avoir des ressources. Et en plus, plus le rang est élevé, plus on a des ressources. Donc par exemple, on compare entre une colonie de rang 5 qu'on pille avec un rang de butins de guerre de niveau 5, on ramasse 14 000 de nourriture contre 4 000 voire 0 si on a 10 colonies ou plus, si on est rang 1. Donc du coup, nous, c'est pour ça que je disais, on va essayer de jouer purement pillage, on ne va pas s'établir, à part nos petits villages qu'on mettra peut-être à droite, à gauche pour couvrir nos arrières. Mais globalement, l'objectif, ça va être de jouer pillage et donc de profiter au maximum du rang. Donc ça, c'est pour les ressources. À chaque fois, le jeu nous propose de dire « Ben voilà, on a besoin de nourriture. Quel est le plus proche ? » C'est ici. Ça, c'est assez sympathique. Donc si jamais on est vraiment en déje d'une ressource, on peut assez facilement trouver sans devoir parcourir la map et regarder chaque ville. Et au niveau des prix, ceux-là, pour le coup, c'est vraiment des bonus spéciaux. Donc on a vu déjà, il y avait une ville avec des éclaireurs ici. Mais on peut trouver des auxiliaires. Donc par exemple, là, on rend 5. Si on rase une ville de type auxiliaire, on va avoir 3 auxiliaires rares plus 15% de chance d'un auxiliaire unique direct. Donc voilà, c'est cadeau. Alors en général, c'est des villes qui sont assez rares pour ce bonus-là et qui sont assez grosses. Principalement, de ce que j'ai vu, les centres de culte. Enfin, pas les centres de culte. Si, les centres de culte. Pas les terres sacrées, mais les centres de culte. Les trucs justement un peu plus gros. On peut aller récupérer des travailleurs de camp. On peut aller récupérer des guerriers autochtones. Donc ça, c'est assez sympa. C'est-à-dire que même en étant pillard, on pourra avoir des unités autochtones si on le souhaite sans avoir besoin de bâtiment dans des colonies. Les éclaireurs, on a vu, qui nous donnent de la vision sur le royaume qu'on est en train de piller. Donc ça peut être assez pratique pour pouvoir savoir les mouvements de l'ennemi. On peut avoir de l'XP pour le général avec le terrain d'épreuve. Et on peut avoir des provisions de guerre qui est en gros un bonus. Normalement, on peut le voir. Voilà. Qui augmente notre déplacement, nos ressources de raser, diminue notre entretien, etc. Donc ça, ça peut être pas mal de l'avoir un peu tout le temps actif. Mais bien sûr, ça dépend des villes à piller. Là, par exemple, la première est assez loin. Donc on ne va pas aller la chercher tout de suite. Voilà en gros pour le gameplay vraiment horde, on va dire. Le reste est assez classique. On va avoir un héritage, une voie du pouvoir. On va avoir la cour qui pour le moment sont déverrouillées. Les dieux, bien sûr. Pour l'instant, on a accès à la diplomatie. Qui va probablement pas nous servir beaucoup dans ce... dans ce let's play. Peut-être pour un peu de commerce avec les gens qu'on n'attaquera pas. Et on a des décrets. Donc les décrets de base. On peut déverrouiller la voie des peuples de la mer. Excellent. Et déverrouiller la capacité à occuper des colonies. Moins utile. 8% de reconstitution en territoire ennemi. Ça c'est cool. Parce qu'on va être tout le temps en territoire ennemi. Et on peut activer la construction d'avant-postes tribaux. Pour pouvoir construire justement nos petits villages sur les avant-postes des ennemis. Je pense qu'on va partir sur la reconstitution. Si c'est bon, c'est ça. Ça prend 3 tours. Je ne voyais pas de petite aura mais un petit bug visuel. Tiens ça, on est parti. L'objectif ça va être d'avancer sans cesse. Donc on va essayer d'attaquer, bouger, recruter et éventuellement s'arrêter une fois de temps en temps pour construire un bâtiment. Mais l'objectif ça va être clairement de progresser. Et donc, plus on se reconstitue vite, plus on est efficace. On va se lancer sur notre premier combat qu'on va faire bien sûr. On va faire une sauvegarde pour le plaisir. Donc en face, il a quoi ? De l'infanterie de type moyen, de la recrue à la con, des frondeurs et son général avec une épée. Ah oui, c'est vrai qu'on a ce truc là que je n'ai pas encore pu tester. On aura la possibilité avec lui, avec Aliat, de débloquer le combat singulier. C'est-à-dire qu'on peut au début du combat défier le général en combat singulier et on peut du coup le tuer avant la bataille. Donc c'est assez rigolo. On verra ça, comment ça se passe, sur quels critères ça se calcule. Alors je n'ai pas regardé son équipement pour le démarre mais on a pas d'objet. Enfin, on a des objets de base, une armure moyenne, notre massue, un bouclier. Rien qu'on puisse changer, pour le moment. Mais par contre, on pourra prendre notre titre après. Chaleur étouffante. Allez, on y va dans la chaleur étouffante. C'est parti. Alors, il a mis ses recrues devant. Donc là, il a plus de frondeur que nous, ce qui est un peu dérangeant. Il a mis cela là, donc ils vont devoir faire un gros détour. de notre côté, du coup, on va prendre notre unité d'élite plutôt pour tenir son unité de de Pamilis, on va dire. On va faire une ligne avec notre général et nos deux épéistes. on va se prendre quelques chargeurs. Alors, je pense qu'on va mettre eux là. L'objectif, ce serait de charger dans le dos de ceux-là et s'en débarrasser vite. nos frondeurs. Là, on va essayer de s'utiliser ça pour charger sur le général, par exemple, ou dans le dos des milices pour s'en occuper. Rapidement, également. Il est déjà en train de bouger. C'est parti. On va courir avec nos frondeurs parce que vu qu'il en a plus que nous, l'objectif serait d'éventuellement le harceler assez rapidement. Il est en train de ramener son mec par là. Ce n'est pas logique. Ça arrive même aux humains de faire des mis-clics du déploiement comme ça. Ça m'est arrivé une paire de fois. Par contre, quasiment toutes ces unités peuvent se planquer. Elles doivent être à peu près par là si tant est qu'elles n'ont pas bougé. On risque de devoir envoyer des gens jouer un peu. je ne vais même pas regarder on a quoi là. On peut reculer quand même avec eux et sinon on a tenir la position. Tout à tenir la position. L'élite, elle a quoi? Malandrin expérimenté. Ok, pour mettre le feu. Alors ça, c'est quoi? Défense en mêlée plus six inébranlable. On avance en repoussant tous les ennemis. Ok, très bien. C'est une avancée plus évoluée. On a le mur de bouclier qui nous immobilise. C'est pas marqué cela dit. Non, si. L'unité adopte une formation renforcée tenant au mieux sa position. On ne peut pas bouger et on peut reculer. Très bien. Ok, là c'est bon. On a suffisamment avancé avec nos frondeurs. On est déjà à portée des leurres d'ailleurs ce qui n'est pas excellent. on va reculer probablement un petit peu pour absorber les premiers tirs parce qu'il va nous tirer dessus. voilà. Alors, on va rentrer à portée de ces frondeurs avec nos nos péons donc en avant les péons chargés toi tu cours jusqu'ici toi tu cours jusque ah c'est le général que j'ai mis là merde je me suis gouré ils n'ont pas du coup je me suis gouré en regardant les unités bon du coup toi tu vas charger par là parce qu'il a mis ces mecs efficaces ils sont là ils sont de côté on peut tenter de tirer un peu dessus alors quasiment toutes nos unités ont des lances ça c'est assez cool des petites lances à lancer avant le avant l'assaut vous chargez par là on va envoyer le général sur ça tiens d'ailleurs vu qu'on a une ouverture vous tirez par là là on va aller neutraliser ça un petit peu trop loin encore c'est parti on les prend en sandwich vous courez jusqu'ici ok on a réussi à bien choper leurs frondeurs avec des unités qui vont les défoncer là on va aller se mettre dans le dos avec les mecs à la hache ça devrait les piquer un peu allez c'est parti charge là ça va s'aider assez vite je pense quoi que eux ils résistent face au général c'est vrai que le général avec sa massue est plus efficace contre les armures il est très solide contre des trucs comme ça mais c'est pas le plus optimal si bon un bon coup de massue si on la mouille ça fait jamais plaisir ok essayez de tirer un peu sur ça vous là on va se replier sur le dos de ces gens également c'est la déroute au milieu il reste plus que ces unités un peu efficaces mais sont fatiguées en train de perdre le moral est en train de remonter sur celle-là on va leur balancer quelques petits cailloux pour les inciter à courir on les a bien bien cernés là ouais ils sont bien bien enfermés voilà quelques cailloux et le moral tout de suite c'est plus compliqué ok c'est la déroute complète alors normalement son armée était en fissuré donc elle devrait décéder direct on s'en tire plutôt bien on a cette unité-là qui a un peu souffert qui était au centre mais le reste est vraiment de qualité alors du coup est-ce qu'il survit et qu'il va falloir qu'on le pousse on va voir j'ai eu un doute là en le prenant donc qu'est-ce qu'on a on peut prendre la trésorerie alors on a la possibilité avec eux de voler de l'équipement de guerre ce qui est vraiment excellent là par rapport au petit bonus de morale classique qu'on a avec le choix du milieu eux ils peuvent carrément avoir plus d'armure pour toute l'armée dégâts en mêlée dégâts en mêlée perforant et du moral et on peut aussi avoir les accueillir donc là on va prendre de la reconstitution et en plus on a des des travailleurs en plus pour la la l'armée mais vu qu'on a pas trop souffert je pense qu'on va prendre ce bonus là et elle disparaît on est d'accord très bien alors oui showbiz team me signale que j'ai pas parlé des conditions de victoire de la campagne c'est normalement je sais plus on les voit si c'est là c'est assez classique il faut faire l'invasion semer le chaos en Egypte alors même pas semer le chaos à Cana d'ailleurs et après il faudra qu'on découvre le reste on n'en sait pas plus pour le moment on connait Megiddo on a 44 trucs non découverts et on doit semer le chaos en Egypte mais on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il faut raser des trucs est-ce qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des rébellions on ne sait pas et donc après classique 60 points pour la mineure 100 pour la majeure et 140 pour la ultime alors on pourrait aller attaquer ça mais c'est fortifié avec une armée dedans 8 mecs on va plutôt aller par là ça c'est beaucoup plus affaibli on va mettre tellement affaibli qu'on va la faire en auto bim alors il est hyper brutal avec sa massue à l'y attend je préviens les petites ciné à la fin là c'est moins subtil que les beaux mouvements à l'épée bien fluide et bien sûr on va raser donc vous voyez déjà quand on rase on a beaucoup plus de ressources que du standard grâce à nos bonus de base et en plus on a les réserves de nourriture ici 1140 donc 1140 c'était une ville de niveau c'est déjà pas mal 1140 donc là on a par contre plus de points de mouvement mais on peut recruter non on peut pas recruter parce qu'il faut qu'on soit en mode campement ok donc on peut pas recruter ce tour là on a rasé notre première cité on va faire nos niveaux alors de base on commence avec 3 en présence 2 en fortitude bonus de reconstitution le bonus de déplacement pourrait être vraiment pas mal pour nous on a quoi champion du combat singulier donc voilà ça c'est le titre qui nous permettra de débloquer le combat singulier chances du succès d'un combat singulier sont augmentées par vos compétences de présence et de ferveur réduites par les 3 compétences du général ennemi ok destructeur des meilleurs ce serait pas mal on pourrait l'avoir si on allait chercher ça et champion du combat singulier champion du combat singulier qui est un truc spécial pour lui avec ses bœufs je pense qu'on va tester mais pas tout de suite on est pour l'instant on est trop piu piu il faut qu'on prenne des niveaux de toute façon pour pouvoir utiliser ça donc je pense qu'on va aller chercher ce titre là plutôt ça va nous faire en plus un peu plus de reconstitution et pouvoir se déplacer après avoir rasé une région c'est quand même très fort donc niveau équipement comme je vous disais on commence avec une armure moyenne un bouclier moyen on a une matraque qui casse de l'armure on a le trappeur d'aliate qui nous donne plus de revenus des raids et fait en sorte que les ennemis se fatiguent plus et là du coup on a débloqué chance d'auxiliaire plus 5% parfait et coup de main d'oeuvre moins 2 très bien pour le recrutement alors est-ce que ça joue sur nous en tant que horde difficile à dire ah oui c'est vrai on avait 2 niveaux bah du coup on va commencer à booster notre mouvement on va certainement faire un général assez équilibré avec lui parce qu'il va falloir qu'on se déplace le plus vite possible et en même temps les 2 autres compétences sont importantes pour lui donc c'est parti pour notre premier tir premier tour pardon on passe et on va pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe par là-bas il a quitté la région mais si on attaque il y a l'armée qui vient en renfort donc là il y avait quand même 10 troupes de base avec des mecs pas non plus totalement nuls le problème c'est que si on attend il risque de construire plus de choses si on veut se mettre en embuscade c'est 25% genre si on progresse jusqu'ici bon alors je me mets genre par là alors je peux pas trop m'éloigner mais il faudrait que je sois juste hors de portée de la ville voilà et là on se met en mode campement pour lancer des petites constructions et du recrutement alors au niveau des bâtiments qu'on peut faire on a pas mal de bâtiments de gestion de l'entretien d'XP de la reconstitution de la croissance plus de munitions et moins de coups de recrutement du rang de recrutement et du moral et du déplacement excellent on peut recruter de l'infanterie de choc ok on s'ouvre deux recrutements avec des haches les bœufs plus de déplacement plus d'influence et ça nous permet d'avoir des charabeux plus tard on peut avoir les mecs à la hache et tout en haut les marins de renom ou alors des archers et à la fin des escarmoucheurs ok donc les bâtiments de recrutement sont vraiment très mono-troupe en termes de horde on a un petit bâtiment de religion aucune pénalité de déplacement en mode pillage oh sympathique on peut faire un cheval de bois qui nous a des chances d'embuscade et qui nous permet de commencer une bataille de siège sans équipement de siège excellent ça c'est rigolo donc on a déjà celui là coup de bâtiment de l'arm moins 10 dégâts en mêlée 3 dégâts en mêlée perforant ok pas mal et l'autre qu'on peut faire 30 d'xp par tour pour toutes les unités et rendre recrutement plus 1 pour les généraux et ça c'est le bâtiment unique de la faction xp bonus de charge entretien influence des petits revenus de bronze et d'or ok pour cette armée uniquement donc c'est le seul bâtiment de production qu'on a c'est à dire qu'il va vraiment falloir qu'on pille et on peut le faire une seule fois dans toute la faction et là l'assemblée tribale plus emplacement de recrutement déplacement en mer entretien moins 10 croissance de travailleurs plus 9 ok je pense qu'on va peut-être aller chercher du recrutement ou du déplacement pour l'instant on a ça en termes de recrutement qu'est-ce qu'on peut recruter des enviélisseurs pour ne pas laisser enthousiastes ça c'est le le mec de base on a les marins avec quand même une armure décente les guerriers pour faire un peu de charge des frondeurs il nous en faudra pouvoir être en pillage c'est pas mal le pillage par contre du coup on est essoufflé on génère un petit peu de ressources ça donne un peu d'xp à notre général c'est sympa mais c'est pas non plus une priorité ça c'est pareil je pense que c'est pas une priorité à mon avis le déplacement est plutôt intéressant où des mecs à la hache pour alors on voit qu'on est direct sur du rang 3 avec ce genre de troupe ils sont argentés donc c'est direct du rang 3 tiens c'est rigolo ils se font avancer ils sont légers ils ont très très peu d'armure par contre les dégâts 70 de dégâts ça pique globalement on va avoir de l'unité moyen au maximum eux ça c'est un char lourd donc ils sont en losange on va avoir assez peu d'unité lourde avec cette faction enfin en tout cas avec la horde les autochtones on pourra peut-être avoir mieux donc les unités de la horde c'est plutôt de l'attaque les unités autochtones c'est plutôt de la défense c'était dit dans la description j'ai bien envie d'aller chercher le buff même si nous ne servent pas à grand chose pour le moment on va chercher de la de la troupe de choc allez on va chercher de la troupe de choc pour le plaisir c'est parti donc on va recruter un frondeur de plus pour le moment donc la troupe de choc on va voir ce qu'il faut on va prendre je pense deux frondeurs un marin on aura une belle ligne de front comme ça de quoi charger un peu prochain tour enfin la prochaine fois qu'on recrute on pourra prendre des chargeurs un peu plus avancés que les guerriers ok ça me va passons le tour donc bon comme d'hab au départ les tours vont être assez calmes on a qu'une armée pas grand chose à faire il faut y aller tranquillou ok une faction détruite excellent ça commence bien et on a rencontré une faction ou ça ici ok en haut de derrière le fleuve gros fleuve là c'est pas le petit fleuve de base habituel donc il est resté là mais cette fois on a plus d'unités et on s'est reconstitué donc on va je pense pouvoir lancer un petit assaut alors du coup il commence avec ça il a une lance de base alors Chobity me demande si je vais pouvoir avoir d'autres armées mais vous l'avez vu on peut recruter des généraux donc évidemment on pourra avoir d'autres armées plus tard quand on aura de la thune ou en tout cas des réserves parce qu'on n'aura jamais vraiment de thune ça va être principalement les généraux je pense qu'ils vont être gênants mais on devrait pouvoir éliminer assez aisément le premier le premier petit morceau s'il se colle pas trop là où ces renforts vont arriver hop là temps sec très bien ça me va ok il s'est placé là donc on va pouvoir le charger direct on va mettre l'effrondeur devant celui qui vont courir pour aller mettre un petit peu de fessée le mec de Renon est où ? au centre ok pas mal le général donc ça c'est le guerrier le général il est à l'arrière on va le mettre devant hop hop c'est parti donc l'effrondeur vu que le général on le voit vous allez courir une fois que vous serez à portée du général vous serez probablement à portée du reste on va avancer avec eux jusqu'ici on a une position un peu défensive sur la gauche là où ces renforts devraient arriver c'est plutôt pas mal en avant en plus il vient vers nous j'ai envie de dire allons-y allez normalement même s'ils ont des boucliers on devrait être capable de leur faire assez mal go les mecs d'élite go sur le général vous courez on va essayer de vous envoyer charger ça tirez sur ça non tournez-vous on va mettre ces deux là en défense là on y va je vous parle ici je vous parle là vous mettez de la pression là ici là dessus ça c'est de la recrue go occupez-vous de ça alors il y a des archers là qui vont être potentiellement assez gênants là il fait surtout mal à son général donc à la limite ça ne dérange pas tenir la position oh il est recru le moral se fait dépouiller avec les cailloux tenir la position le général ici est mort c'est excellent là on a chopé ceux-là le moral chambrande il est en train d'essayer de de contourner notre unité là et il fait demi-tour excellent passer par là les unités d'élite go ils sont en déroute totale là donc on va pas s'emmerder pareil charger par là pour renforcer un peu ici ça va céder alors les frondeurs j'aimerais que vous vous occupiez des archers parce qu'ils sont très à l'arrière ici ils résistent mine de rien normalement avec des frondeurs face à des archers on gagne ils ont une belle armure cela étant dit occupez-vous de ça là vous il faut lâcher la position et y aller parce qu'on a notre général qui est quand même un petit peu sous pression ici c'est la déroute et malheureusement on ne peut pas vraiment rejoindre là le combat donc en avant on les fait courir un peu ici ça me convient plutôt bien ils vont probablement se reformer mais on les a diverti suffisamment longtemps ok il faut faire demi tour et aller soutenir par là ils sont bien dans la pluie de cailloux c'est excellent ah là ils sont formés ils sont cachés du coup ok les archers sont en déroute tirer sur ça parce que c'est pareil les escarmoucheurs on les connait s'ils nous tirent dans le dos ça va être désagréable ok le moral commence à céder pour l'instant Aliat n'est pas tombé c'est plutôt bien la charge dans le dos a fait le taf mettez vous à deux sur celui-là là il y a l'autre général mort ah il s'est reformé j'avais pas fait gaffe qu'il s'était reformé je pensais qu'il était en déroute complète mais non ça doit être la tête de mort c'était pour le général mort ok bon là ils vont nous faire une charge assez désagréable dégagez-vous ici parfait c'est la déroute ok c'est en train de céder ça c'est à céder partout excellent alors là du coup on va pas terminer tout de suite bon ceux-là sont trop loin on les aura jamais mais on peut continuer de poursuivre donc là poursuivre ça ça ne sert à rien de toute façon l'unité sera dissoute vous allez tirer sur ça tirer sur ça occupez-vous de ça les envahisseurs les marins de renom essayez de vous occuper d'eux il faut faire le plus mal possible vous là vous faites rien il y a beaucoup de monde par là-bas allez vous en occuper même si vous êtes un peu fatigué bien évidemment là allez-y vous êtes en vrai vous êtes plutôt du léger vous donc vous pouvez poursuivre ces gens pareil pour vous on va les épuiser un peu nos troupes mais bon comme ça faire peut-être quelques tiramis allez on les rattrape on neutralise le maximum le général malheureusement va réussir à s'enfuir que vous remettez à tirer stop le général est obligé de faire le tour parce qu'il y a du rocher chopez-le engluez-le un peu parfait excellent 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 il est mort et bah fin de la bataille du coup victoire héroïque carrément assez rare ça une victoire héroïque ça fait plaise c'est vrai qu'on a quand même très peu souffert j'ai eu un peu peur pour Aliat à un moment qui était quand même bien au milieu de la baston mais c'est vrai qu'ils ont surtout des épéistes en face moins de perçage d'armure que ce qu'on avait l'habitude avec les hittites lui a survécu tiens c'est rigolo il comptait comme ayant survécu on a pas éliminé tant de troupes que ça au total mais je pense qu'on est plutôt bien on va prendre la reconstitution du coup en plus ça nous fera un peu de croissance et la croissance ça va être important bon le morceau d'armée a survécu et ici si on veut y aller il va nous falloir il va nous falloir assiéger alors du coup on a eu quoi une armure moyenne ordinaire qu'on a volé à l'ennemi donc identique à ce qu'on a on a des petits niveaux on va s'équilibrer là ensuite on va poursuivre lui pour finir hop je l'ai fait en auto excusez moi 3% c'est pas si mal mais là on a toujours le même bonus plus 8 plus 10 plus 10 plus 8 quelle que soit la quantité d'ennemis tués donc on va prendre ça niveau 6 oh la vache il est pote et donc derrière c'est parti on lance direct le siège avant qu'il se reforme je pense que lui il peut pas mourir en fait c'est pour ça qu'il est revenu à 1 comme c'est une unité de garnison il est toujours obligé d'avoir quelqu'un alors qu'est-ce qu'on peut avoir des béliers des tours de siège partez de la sape on est à 11 donc on peut faire une échelle un bélier pour commencer commencer à travailler sur une autre une autre échelle si besoin mais il y a personne qui viendra à son secours c'est la fin pour Megiddo et on va se faire un petit bonus d'or 450 d'or c'est excellent on gagne pas de pierre on a un petit peu de bois revenu de faction on a quelque chose qui nous donne du bois je ne sais pas quoi ah oui on a le soutien au départ oui c'est vrai pendant 18 tours on a un petit peu de soutien quand ça va diminuer ça va disparaître les soutiens de nourriture ça va piquer ça va piquer moins 1000 ça va piquer ok très bien du coup on va arrêter ce premier épisode là il était un petit peu long mais on avait quelques trucs à faire au départ j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à donner des noms on va pas avoir de ville mais on va pouvoir renommer nos régiments si on le souhaite et on a quand même quelques régiments déjà qui sont très très prometteurs donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez rejoindre l'aventure soit en général soit en régiment et on se dit à très vite pour la suite tchao tchao tout le monde Sous-titrage ST' 501